Ce que j'ai vraiment aimé avec WordPress quand je l'ai découvert, c'est que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient gratuites. Des thèmes, des extensions, des plugins. Et du coup, je pouvais commencer à avoir une présence en ligne pour vraiment pas très cher. J'étais étudiant à l'époque, donc c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Et peut-être que vous faites partie de ces personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent en ce moment ou qui ne veulent pas mettre tout de suite beaucoup d'argent dans le démarrage de leur site web. Et sachez qu'il y a des solutions. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux thèmes WordPress qui sont gratuits, qui ont des versions gratuites. Et restez aussi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il n'y a pas juste des thèmes qui sont gratuits, mais aussi d'autres types d'outils. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier thème que je vais vous présenter qui s'appelle tout simplement Astra. Vous pouvez en savoir plus sur www.digisselling.com.com. Sachez que si vous prenez la version payante, n'hésitez pas à passer par les liens que je vous propose tout simplement parce que s'il y a des réductions, ces réductions, vous pourrez les avoir via les liens en description. Là, en ce moment, il y a une promo de 30%, mais il n'y a pas besoin d'acheter. Il n'y a pas besoin d'acheter ces outils. Vous pouvez tout simplement mettre la version gratuite. Et regardez, le thème Astra, il va vous proposer des modèles de sites qui sont déjà prêts, tout fait. Et du coup, ces modèles de sites, vous pouvez les utiliser, par exemple, avec Elementor. Si vous voulez en savoir plus sur Elementor, je vous invite à vraiment aller en description sur www.digisselling.com. Elementor, c'est un super constructeur de pages. Donc, c'est grâce à Elementor, notamment, que vous allez pouvoir personnaliser ces thèmes qui vous sont proposés. Comme vous pouvez le voir ici, il y a tous les thèmes qui sont affichés, mais on peut tout simplement afficher ceux qui sont gratuits. Donc, vous pouvez afficher ici juste ceux qui sont gratuits. Et comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. Donc, là-dedans, vous allez forcément trouver votre bonheur. Et donc, voilà, vous pouvez tout simplement appuyer. Et puis, vous voyez à quoi ça ressemble. Et après, ensuite, avec Elementor, vous allez pouvoir personnaliser. Donc, Astra, c'est vraiment un super thème, un thème qui est vraiment hyper accessible. Il a vraiment une version hyper généreuse, gratuite. Vous pouvez voir le prix ici. Donc, en ce moment, il y a une réduction. Mais normalement, il est à 59, tout simplement. Donc, c'est vraiment pas très cher aussi si vous prenez tout simplement la version pro. Pro, vous pouvez même acheter une version à vie, si vous voulez, le Lifetime. Donc, ça vous revient à 239 pour vraiment à vie, un thème à vie que vous pouvez avoir. Personnellement, c'est ce que j'ai. J'ai même plus que ça. J'ai vraiment la version vraiment plus, plus. Parce que, voilà, je suis vraiment très, très content de ce service. J'aime énormément Astra. Mais vous pouvez totalement commencer gratuitement. Vous pouvez tout simplement aller installer ce thème comme n'importe quel thème. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous proposerai d'aller regarder une autre vidéo qui vous montre comment installer un thème. Mais, voilà, vous pouvez installer ça via Apparence. Vous allez dans Thème et vous installez ce nouveau thème. Vous cherchez Astra dans le répertoire WordPress et vous allez trouver tout simplement ça. Astra est tellement... J'aime tellement Astra. Sachez que les liens sont forcément en description. Et juste pour vous dire, Astra, c'est tellement un thème que j'aime énormément que dans ma version, dans ma formation sur WordPress, une formation qui vous permet tout simplement de créer votre site web WordPress et très simplement et rapidement, c'est Astra, Astra que je propose dans cette formation, que vous vouliez avec la version pro ou la version gratuite. Mais dans cette formation, ce que j'ai voulu, c'est vraiment que les personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent, qui sont débutants, qui veulent mettre le moins d'argent possible, vous avez juste à acheter l'hébergement. Et encore l'hébergement dans cette formation, j'ai négocié une réduction avec un hébergeur. Mais tout ça pour vous dire que c'est aussi Astra que je propose dans ma nouvelle formation. Et vous pouvez l'essayer aussi gratuitement sur www.digitalink.com. Donc voilà le premier thème, c'était tout simplement Astra. Et le deuxième, le deuxième, c'est, eh bien, c'est Cadence. Cadence qui a aussi une version gratuite, une version gratuite de leur thème. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi des modèles, des modèles de sites. Ils ont aussi des modèles qui sont, qui existent avec Elementor et aussi avec Gutenberg qui est, on va dire, le constructeur de pages par défaut, l'éditeur de bloc par défaut, l'éditeur par défaut de WordPress. Je regarde juste ici pour voir s'ils proposent aussi, bien sûr, ils proposent aussi Astra. Il y a aussi avec Gutenberg. Mais voilà, du coup, vous avez aussi des modèles de sites ici. Et vous pouvez aller voir le prix aussi au niveau du payant. Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes prix. Donc 59, un peu plus cher, un peu plus cher en temps normal. Mais voilà, là, une réduction, donc c'est un peu comparable. Et donc du coup, là, si je vois le deuxième, 129. Et ici, pour Astra, 127. Voilà, mais il y a une réduction. Normalement, c'est 169. Voilà, donc c'est un peu dur à choisir entre les deux. Personnellement, je pense que, ben, Astra a beaucoup plus de thèmes. Mais si jamais, voilà, vous allez sur Cadence et que vous voyez qu'en fait, il y a un thème, un modèle de site qui vous plaît plus, qui semble correspondre plus à vos besoins, n'hésitez pas à aller avec Cadence. L'un ou l'autre, en tout cas, c'est des super thèmes WordPress avec des versions gratuites. Si vous voulez en savoir plus, les liens sont en description. N'oubliez pas, du coup, d'aller en description. C'est ça que je voulais vous dire dès le départ. Je vous ai dit que, voilà, à la fin, je vous parlerai d'autres outils. En fait, vous pouvez tout simplement recevoir gratuitement une liste d'outils pour créer et améliorer votre site web sur WordPress. Vous allez sur www.dc.link.com. C'est régulièrement mis à jour. Il y a plein d'outils qui sont gratuits là-dedans. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire comme ça. Si il y a des nouveautés, vous serez les premiers informés. Donc, c'est ça que je voulais vraiment vous dire dès le départ. Il n'y a pas que des thèmes WordPress qui sont gratuits. Il y a d'autres choses aussi qui sont gratuites. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà un site WordPress ? Ça m'intéresse de le savoir. Dites-le-moi juste dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos. Et si vous voulez voir là tout de suite comment on installe tout simplement un thème WordPress, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo juste par ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501